Putain mais c'est pas possible, mais combien de fois je vais devoir te le répéter ? Mais tu le fais exprès ? Je l'avais dit la dernière fois que les cuirs c'est dans le dos un peu droit, tu vas me rendre fou hein ? C'est de ta faute si je suis comme ça ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette voie. J'espère que ça va pas trop bien chez vous, que vous avez un peu le seum. Comment devenir un pervers narcissique ? C'est une question qu'on s'est tous un jour posée, c'est vrai que ce sont d'admirables personnes, on a forcément envie de leur ressembler, du moins c'est ce qu'ils doivent penser, ces petites raclures de bidets. Mais c'est vrai que dernièrement ils jouissent d'une assez mauvaise réputation, à tort, je ne vois pas le problème, ils le font de mal à personne, je dirais ils méritent le respect comme tout le monde. Et j'ai même envie de vous dire que s'ils déçus autant de critiques, c'est aussi qu'il y a une part de jalousie derrière tout ça. Ah oui je vous le dis, ici on est dans le vrai, on n'a pas peur de choquer, on n'a pas peur d'employer du vocabulaire puissant, parce que je sais qu'il y en a qui vont regarder la vidéo et qui vont se dire, ah mais non, ah non moi je paye mes impôts, je trime mes déchets, je donne mes vêtements, je donne mon cul. Oui ça fait peur, oui ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais sachez que ce n'est pas de votre faute, c'est tout simplement qu'on ne vous a jamais appris. Être un pervers narcissique c'est un art de vivre, et aujourd'hui je vais vous démontrer, pardon, vous démontrer que c'est accessible à tous. Ce faisant, assurez-vous d'avoir mis un like et de vous abonner afin de me permettre de faire vivre la chaîne. Donc c'est parti en avant pour devenir une ordure méprisable, une petite chienne, une frite mal cuite, un résidu de fausse couche, un pervers narcissique. Alors les pervers narcissiques, les PN comme disent nos amis les anglo-saxons, avant d'être de petites salopes, ce sont avant tout des humains, voilà avec leurs histoires, leur passé, leur faiblesse, leur faille. Donc je sais que vous avez très hâte de passer immédiatement à l'action, voilà, de vous mettre à insulter les gens sans raison, à prendre la peluche de votre petite sœur et la découper en morceaux, mais avant tout cela, il va falloir penser à travailler votre background. Parce que ok, vous allez devenir une grosse enflure, mais comment le justifiez-vous ? Est-ce que vous allez répondre à votre victime lorsqu'elle vous demandera pourquoi vous êtes aussi méchant ? Ah bah moi si je suis comme ça, c'est parce que voilà, j'ai un petit manque de confiance en moi, il faut m'aider. Quand j'étais en sixième, on me mettait du laxatif dans la pomme pote pour que je me chute dessus. Ce n'est pas suffisant ! Vous vous apprêtez tout de même à pourrir l'avis d'un de vos proches ou même de plusieurs, donc il va falloir se montrer un peu plus impliqué. Créez-vous un passé de martyr ? Je sais pas moi, dites qu'à l'école, votre surnom c'était la poubelle, par exemple. Vous avez grandi six ans dans un poulailler et des poules ont abusé de vous, voilà, vos parents sont divorcés, je sais pas, trouvez quelque chose. Bref, trouvez un prétexte assez solide pour justifier votre comportement de merde. Ça c'est la première étape. La deuxième, c'est de gonfler votre égo. Vous convaincre que vous êtes le meilleur. C'est très important pour développer l'aspect narcissique de la perversion narcissique. Mais comment on peut faire ? Demander des compliments à des proches ? Ça ne fonctionnera pas. Ça ne viendra pas du cœur. Même vous, vous n'y croirez pas. Non, moi j'ai une astuce bien plus efficace. Allumer votre console, lancer votre jeu favori, ça peut être FIFA par exemple. Régler le niveau de difficulté à son minimum et jouer toute la journée. Ressentez-vous les picotements qui s'immiscent dans votre bas-ventre ? C'est tout simplement l'arrogance qui prend racine. Du coup, résultat, votre jeu est tellement simple qu'il en devient irrisible. Vous êtes là à mettre des 23 à 0 au PSG à domicile. Mais Mbappé, il ne sait plus où il habite, il court sur place, on dirait il fait du moodwork. À peine il y a le ballon, vous lui découpez les jambes, vous lui voulez son goûter peu cher. À ce stade, félicitations. Votre mindset de PN est à son paroxysme. Vous évitez même de vous regarder dans la glace sous peine d'éjaculation spontanée. Mais ça, j'en parlerai plus dans une autre vidéo. On va pouvoir passer à la troisième étape, qui va être la recherche de la victime et la mise en œuvre de votre cruauté. Alors cela va peut-être vous prendre des mois, voire des années, mais je peux vous assurer que le jeu en vaut largement à la chandelle. Et plus l'attente sera longue, plus la récompense sera belle. Mais ne comptez pas sur moi pour vous dévoiler toutes mes routines toxiques. Moi, je ne suis pas là pour vous mâcher le travail. Je suis seulement là pour vous donner des outils. Ensuite, à vous de les utiliser correctement. Du coup, adaptez votre comportement toxique à votre victime ainsi qu'à son environnement. Et dites-moi dans les commentaires quelle est votre meilleure technique pour emmerder votre prochain. Ça pourrait me servir pour une autre vidéo. Mon nom est Muriel Confiture et je suis coach. Il est coach ! Pardon bébé. Je voulais pas être méchant avec toi, tu sais. Mais en même temps... Merci. Merci.